Vous évoquiez tout à l'heure l'aspect technologique du numérique initialement. On sait aujourd'hui qu'il a investi toutes les strates de la société et qu'étrangement, il y a une relation aujourd'hui à la foule qui est particulièrement intéressante. Que ce soit pour générer, que ce soit pour financer, que ce soit pour valider. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont liées, qui font la relation entre un nombre de gens considérables au travers du numérique et qui offrent des champs du possible qui sont apparemment illimités. C'est une des caractéristiques très fortes du numérique, c'est la capacité à mettre en œuvre des collectivités. On prend une communauté quelconque et on essaye d'utiliser son expertise au maximum. Un domaine qui explicite assez bien ça, c'est celui du crowdfunding. Curieusement, le crowdfunding n'est pas structuré de façon transversale, avec des plateformes qui essayent de tout faire, mais de façon verticale, segment par segment. Je peux faire des levées de fonds pour la musique, pour les startups, pour les voyages, pour tout un tas de choses. Pourquoi est-ce que ça s'est structuré comme ça ? Parce qu'on a des expertises sectorielles. Vous avez des gens dont je ne fais pas partie qui sont spécialisés dans la musique et qui sont capables de détecter des talents. Donc, des plateformes comme MyMajorCompany arrivent à mettre en œuvre deux dynamiques, celle de la multitude, qui va dire « je vote pour cet artiste », et sans doute de façon avec une certaine pertinence. Et puis, une autre dynamique, c'est mettre de la data par-dessus. Et le résultat de ça, c'est quand vous prenez par exemple l'Ending Club, qui est la plus grosse plateforme de crowdfunding, de prêts à la consommation aux États-Unis, c'est un taux d'incidence, c'est-à-dire de non-remboursement, qui est deux à trois fois inférieur à celui d'un comité d'investissement bancaire. Donc, vous êtes capable de faire mieux que des spécialistes. Et ça, je crois que c'est très intéressant. On l'observe aussi d'ailleurs à l'échelle de Wikipédia. Wikipédia, c'est à la fois la plus grande somme de connaissances jamais rassemblées par l'humanité, si j'imprime Wikipédia comme une encyclopédie, c'est une encyclopédie qui fait au moins 150 mètres de haut. Et à contrario, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à une idée reçue, il y a moins de fautes dans Wikipédia que dans Britannica. Donc voilà ce que sait faire la multitude. Il y a plein d'exemples absolument incroyables où on arrive à prendre finalement des compétences individuelles qui ne sont pas forcément remarquables. C'est-à-dire que moi, je ne suis peut-être pas très bon en détection de quelqu'un qui pourrait avoir un risque de non-remboursement de son crédit bancaire, mais j'ai une information. Et puis quelqu'un d'autre à côté a une autre information. Et ces deux informations couplées, ça fait plus qu'un plus un, ça fait trois, quoi. Cette question de la foule poserait presque, ou reposerait cette vieille question de la démocratie directe. On n'y est pas encore tout à fait. Je voudrais qu'on évoque aussi cette différence énorme qu'il y a aujourd'hui entre l'État ou les États à l'international, avec cette verticalité, et les grandes entreprises, notamment, qui ont émergé du numérique, voire même plus spécifiquement de l'Internet, avec ce côté horizontal. J'entends jusque dans les images qu'on a des entreprises de l'open space, par exemple. C'est une autre dynamique du numérique, c'est effectivement d'aplatir le monde. Donc, aplatir toutes les organisations, c'est-à-dire entreprises comme État. Donc, qu'est-ce qui se passe au sein des entreprises ? On se rend compte qu'on est capable de donner de l'information en grande quantité à l'ensemble des collaborateurs, et que le fait de la retenir freine le développement de l'entreprise. Donc, on casse le modèle du XXe siècle, qui est un modèle verticalisé, hiérarchisé, et en silo, pour mettre en place un modèle qui est basé sur, finalement, la plateforme, l'horizontalité. Et c'est très frappant, lorsqu'on va en Californie, on voit des entreprises qui sont quasiment sans hiérarchie. Vous prenez des entreprises énormes, comme par exemple Facebook, vous avez finalement assez peu de hiérarchie. Vous en avez peu, et ce qui domine dans ces entreprises, c'est le mode projet. À l'égard des États, évidemment, on voit une certaine réticence à adopter ce modèle, parce que, pour les gens qui sont à la tête de ces États, c'est bien pratique de pouvoir bénéficier, finalement, de cette structuration verticale qui donne des avantages très conséquents. Pour autant, ce que l'on voit, et je pense qu'ici, c'est un bon endroit pour en parler, c'est une certaine dynamique qui consiste à horizontaliser la décision et à faire en sorte qu'on passe d'un modèle de démocratie représentative à un modèle de démocratie participative. Donc ça, pour moi, c'est une tendance lourde du XXIe siècle, du numérique. C'est le fait que, quand on a inventé la démocratie participative, on l'a fait tout simplement parce que la très vaste majorité des populations était rurales et donc elles ne pouvaient pas participer aux décisions politiques parce qu'elles étaient dans les champs, tout simplement. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'où que l'on soit, on peut participer à la décision. Donc évidemment, c'est compliqué parce qu'il faut créer consensus, parce qu'il faut éviter d'être manichéen, populiste, etc. Pour autant, la certitude que j'ai, et que je partageais encore avant-hier avec Jean-Louis Missica, un élu ici à la ville, c'est que c'est inéluctable. Cette tendance va se développer. Vous savez qu'à la mairie de Paris, 5% du budget est participatif. Et je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça fonctionne plutôt bien. Il y a une interaction, il y a de l'intelligence, on arrive à neutraliser entre guillemets les trolls, les gens qui sont là pour mettre du bazar et augmenter la qualité de la décision collective qui est prise. Donc ça, c'est une dynamique que je suis d'assez près. J'observe que la France est en retard à cet égard. C'est-à-dire qu'il n'y a pour ainsi dire aucune réflexion à l'égard des institutions nationales de ce type, alors que c'est le cas dans les pays scandinaves, que c'est le cas en Islande, que c'est le cas au Canada. Et donc en France, on parle plutôt de renforcer l'autorité de l'État, ce qui pour moi est une fuite en avant vers un modèle qui ne ressemble à rien d'autre qu'un modèle qui est de plus en plus d'ancien régime. Sur les modèles, il y a un mot qui est apparu clairement des cultures numériques, plus spécifiquement dans les entreprises, peut-être même au travers des petites entreprises. Il y a un terme qui a été happé aussi aujourd'hui par les collectivités territoriales qui s'y intéressent sur des modes de travail. Notamment, vous parliez du mode projet qui est extrêmement important. C'est le terme agilité. Et c'est un terme que je trouve assez juste et étrange dans ce contexte-là. Qu'est-ce que vous envisagez, vous, par agilité ? Le mode agile. Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre, je crois. La première, c'est le fait que, comme on a globalisé l'innovation, les cycles d'innovation sont de plus en plus courts. Et donc, c'est plus comme avant où, finalement, on avait le moteur explosion qu'on améliorait pendant 120 ans, c'est l'innovation de rupture. Ce sont des gens qui sont capables de rassembler de l'information qui vient, finalement, du réseau, de partout sur Terre et d'amener de l'innovation de rupture. Et ça, c'est une dynamique qu'on ne freinera pas. Donc, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont capables d'être agiles et, finalement, d'avoir une tournure d'esprit qui est différente. Et puis, la deuxième dynamique qui est proche de celle-là, c'est de dire, finalement, notre système éducatif, il est basé sur un modèle où on entasse des connaissances dans la tête des enfants, des élèves, et ça n'a plus de sens à un moment où, finalement, on est capable, comme je le disais tout à l'heure, de déléguer notre mémoire dans le réseau. Donc, il faut faire muter les systèmes éducatifs, non plus pour entasser des connaissances, mais pour apprendre à apprendre ou, en d'autres termes, être agiles. Voilà. Donc, ces dynamiques, elles sont essentielles, elles ne sont pas comprises. C'est-à-dire qu'on continue à réfléchir comme au XXe siècle, notamment parce qu'on a un pouvoir politique qui a été formé par et pour le XXe siècle. Et c'est dommage parce qu'il va y avoir, très clairement, je pense, une sorte de détachement entre les nations qui mettront en œuvre ces dynamiques et qui réussiront au XXIe siècle et les autres, dont pour l'instant, la France fait partie, qui ne comprennent pas encore ces nouvelles dynamiques. Alors, vous évoquiez avec le moteur explosion les évolutions qui sont à la mesure de siècles. Aujourd'hui, on serait plutôt sur des temporalités qu'on quantifie en heures. Je pense au modèle hackathon pour ce terme qui est né du monde, de la réunion du monde hacker et du monde du marathon. ce temps court, ce temps où on est sur quelques dizaines d'heures et on met des gens ensemble pour réfléchir jour et nuit. Il y a eu un hackathon, je crois, à l'hôtel de ville il n'y a pas si longtemps. Sur l'Afrique ? Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque aussi, ce raccourcissement du temps lié, encore une fois, au numérique, mais là, d'une façon, on va dire, assez drastique ? Il y a plusieurs dynamiques dans les hackathons qui ont un certain nombre de défauts. Il y a celle de la pluridisciplinarité qui est importante, c'est-à-dire que tout le monde peut participer en général et on peut être de compétences variées, c'est-à-dire qu'on peut être designer, codeur, on peut être sémiologue, on peut être systémicien, etc. Donc, toutes ces dynamiques sont bienvenues et c'est généralement l'assemblage de dynamiques différentes qui fait qu'on arrive à réussir parce que si moi, je suis uniquement codeur, j'ai un point de vue et puis ce point de vue, il est quand même limité. Donc, la participation est évidemment intéressante. Deuxième dynamique qui est intéressante, c'est la limitation dans le temps, donc la volonté d'essayer de faire « quick and dirty » je crois qu'on peut le dire comme ça, c'est-à-dire court et pas forcément impeccable, mais de donner une perspective, de donner une dimension qui est relativement intéressante. Puis la troisième dynamique qui est aussi importante dans le hackathon, c'est le fait qu'on est isolé, on peut être dans une pièce comme celle-ci, mais on a accès à des outils qui sont extrêmement puissants comme le cloud, comme des outils de calcul qui sont décentralisés, etc. finalement, toutes ces dynamiques font qu'un exercice qui n'aurait sans doute pas eu beaucoup d'intérêt dans un autre temps devient extrêmement vertueux. Je ne suis pas pour autant inconscient des faiblesses des hackathons. On parle de hackathons qui sont trop courts pour vraiment faire des réalisations intéressantes. Donc, moi, j'aime bien ce que j'appelle par exemple le data marathon à l'égard de la donnée, qui consiste à dire qu'on ne va pas faire ça sur deux jours, mais on va le faire sur trois semaines où finalement, on a plusieurs phases d'échange avec les différentes parties prenantes et on arrive à des résultats parfois assez stupéfiants. d'échange. Sous-titrage ST' 501